Le projet du Récensement, ça nous permettra de mettre une politique cohérente, une gestion rationnelle de ces ressources-là pour permettre de conforter l'économie nationale et changer la vie des nomades du Tchad. Ma conviction est profonde, c'est que l'éleveur a besoin de l'agriculteur, l'agriculteur a besoin de l'éleveur. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de créer les conditions nécessaires pour permettre de réduire les amplitudes de transiments qui, par an, l'éleveur a quitté au nord du 16e ou du 17e parallèle pour se retrouver à la République centrafricaine. Donc, c'est plus de 1000 kilomètres. Et ressortir en saison de pluie, revenir encore en mer, ça fait 2000 kilomètres par an. Il faut chercher à fixer ces éleveurs dans ces régions où il y a des pâtillages en faisant des forages profonds, des pouilles, pour permettre de s'installer. Et une politique de retenir les gens dans leur... si cela est possible, surtout dans leur région d'origine, ça serait encore meilleur. Voilà, le chef de l'État, Idriss Débitno, à l'issue de la visite des stands et du lancement officiel du recensement général du CHEPTEL. Voilà ce qui est donc pour la première édition de cette fête de la transhumance. Tout autre chose à présent, la formation des agents du PNESA en matière de comptabilité, suivi et évaluation se poursuit à Dougia. Cette formation permettra au PNESA de rendre davantage visible l'ensemble de ses actions. Le renforcement des capacités et des cadres du PNESA en matière de comptabilité et suivi et évaluation s'inscrit en droite ligne de la coordination nationale. Celle-ci vise à rendre plus visibles les activités du programme du gouvernement en matière de sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. S'inscrivant dans cette logique, le programme national de sécurité alimentaire forme les responsables des antennes et de la coordination pour mieux agir. C'est pourquoi depuis le 22 novembre, une vingtaine de participants bénéficient de l'expérience des experts venus du Centre international de formation et de perfectionnement de Paris, SIFOP. Une remise à niveau, jugée utile et nécessaire par les bénéficiaires. Nous avons axé notre formation sur le logiciel de traitement de la comptabilité qui s'appelle le TOMPRO. Cette formation rentre dans le cadre de l'enforcement des capacités par rapport aux objectifs que le PNESA se fixe. On a appris beaucoup de choses. La définition des indicateurs par activité, surtout retenir les indicateurs clés pour chaque activité pour que ce soit vraiment fiable. Après quelques jours d'exercice, les formateurs font leur évaluation à mi-parcours. Pendant ces six jours-là, ça a été très studieux. Par rapport aux objectifs fixés, je pense qu'on va les atteindre. Notamment pour la partie suivie évaluation, on va pouvoir produire automatiquement des rapports d'activité. Et pour la partie comptabilité, je pense qu'ils sont en train de faire du rattrapage au niveau des antennes de tout ce qui est saisi pour être à jour et pouvoir consolider automatiquement au niveau du siège toute la comptabilité. Les différentes appréciations rassurent que le PNESA dispose désormais des hommes capables pour assurer une sécurité alimentaire à tous les Tchadiens. La session de formation organisée par le Haut-Commissariat national du déminage a closé ses travaux hier. Deux jours de travaux ont permis aux participants d'adopter une nouvelle stratégie pour un Tchad sans mine. A Dombé Hortense. Selon les données approximatives, le Tchad dénombre environ 3000 victimes de mine. La nouvelle planification qui fait ici l'objet des échanges a favorisé l'optimisation des actions les mieux indiquées. Les agents de déminage ainsi que les différents partenaires ont opté pour des moyens techniques plus performants et le développement des stratégies précédentes. Outre l'insertion dans le programme du système éducatif des zones concernées, les dangers des mines et leur identification, La nouvelle stratégie prévoit aussi la sensibilisation de masse. A cet effet, un budget du programme pluriannuel sera élaboré. L'horizon 2013-2017 marque un tournade décisif pour débarrasser complètement les zones affectées par des mines. Les régions du nord sont certes les plus affectées, mais certaines zones du sud, telles que la localité de Kiabé, suspectées, fera l'objet d'une enquête technique. Je peux vous assurer que nous allons avoir une année 2013 très prometteuse, avec les 2,5 millions d'euros de la Union européenne pour le déménage de la région de Tibistie et de l'Est pays. La constitution des équipes débutera le 19 de ces mois à Bardaï, Zouar et Azouarquet. Et les opérations de déménage débutera le 15 décembre 2012. Le Centre national de déménage compte apporter à l'horizon 2013-2017 une assistance aux victimes des engins de mort. Conçus sur le principe de non-discrimination, cette assistance vise l'amélioration des conditions de vie des victimes, leur réadaptation psychologique et leur réinsertion sociale. L'OTT, l'Office tchadien de tourisme a lancé hier son programme dénommé « Découverte de N'Djamena et ses environs ». C'est à la faveur d'une conférence de presse organisée à la Maison des médias, conférence précédée d'une visite guidée à Gawi. Grangatiam Irim. Localité située à 15 kilomètres de Djamena, le musée de Gawi figure sur le site de l'Office tchadien de tourisme proposé au public. Et pour le lancement de ces activités, une visite guidée est organisée à l'intention des journalistes, des étudiants et religieux. En effet, la civilisation de la terre cuite à Gawi date de plus de 150 ans et les vestiges sont conservés pour la génération future afin de montrer l'existence des peuples kotoko reconnus de par leur expérience comme des hommes de pain et un savoir-faire en matière de pêche. Les outils de pêche conservés en témoignent l'existence. Le musée est bâti en matière de fortune mais toujours entretenu par des femmes qui ont l'expérience dans l'art de décoration, un savoir-faire hérité des ancêtres. C'est ce potentiel touristique que l'Office tchadien entend mettre en exergue pour valoriser le patrimoine national. Cette activité qui consiste à faire découvrir l'essentiel des attraits touristiques de Djamena aux visiteurs venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays vise à joindre l'utile à l'agréable par l'enrichissement de nos connaissances à la fois historiques et culturelles de la capitale. Un prospectus est mis à la disposition des touristes pour la découverte de la civilisation de la terre cuite à Gawi, le parc animalier, le musée national. L'Office tchadien retient également des journées d'excursion et de détente, notamment dans les localités de Gawi, Dugia et Dugia Djamena. Le ministère de la formation professionnelle des arts et des métiers vient d'organiser une session à l'intention de ces cadres. Elle est axée sur la numérisation des archives et les techniques de montage d'un projet. Innocent Kilaïou. La formation que vient de recevoir les cadres du ministère de la formation professionnelle des arts et métiers entre dans le cadre du renforcement des capacités. C'est ainsi que les cadres de ce ministère ont été formés, chacun dans son domaine respectif. Les archivistes ont reçu la formation sur la numérisation des archives et les autres cadres ont été formés aux techniques d'élaboration des projets. Pour le ministre de la formation professionnelle des arts et métiers, son institution a un défi à relever, surtout dans la formation des jeunes. Au sortir de cet atelier, j'ose croire que vous mettrez en pratique tout ce que vous avez appris. Comme je l'ai souligné, la jeunesse de notre département a impérativement besoin d'une main d'oeuvre qualifiée, des profils et des compétences nécessaires à son fonctionnement. Les cadres du ministère de la formation professionnelle des arts et métiers, qui viennent de bénéficier de cette formation, n'ont pas caché leur enthousiasme. Moi j'ai appris en informatique le logiciel Word et le logiciel Excel. Ce n'est pas difficile pour moi, parce que je le maîtrise il y a longtemps. Nous allons vraiment élaborer des projets, parce qu'on a eu une formation sans faim. Une formation de 10 jours, ce n'est pas donné à n'importe qui. La formation des cadres du ministère de la formation professionnelle des arts et métiers a duré 10 jours. Fin ce jeudi, des manifestations de la semaine culturelle initiée par la Ligue des écoles arabes. Une occasion offerte aux jeunes venus des différents établissements de la capitale d'échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Maman Moussa Abamchey. C'est achevé et riche en leçons. Les élèves arabophones venus des différentes écoles de N'Diamena ont échangé sur diverses questions. Les échanges ont beaucoup plus porté sur l'épanouissement de la jeunesse. Plusieurs manifestations culturelles ont eu lieu, notamment des jeux concours. Selon le président de la Ligue des élèves des établissements arabophones, Mohamed Al-Hafz Abdallah, cette période culturelle a permis de découvrir des talents qui méritent d'être encouragés. Il indique que son organisation œuvre pour le développement de la jeunesse, mais les moyens lui font défaut. Mohamed Al-Hafz sollicite l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour l'inspecteur général du ministère de la Jeunesse, Abou Abakar, le gouvernement s'est investi dans le développement des sports, en créant le Fonds national de développement des sports et en construisant plusieurs stades pour les jeunes. Des poèmes riches en leçons ont été déclamés afin d'encourager les élèves. Pour mettre un terme à cette cérémonie, des attestations ainsi que des prix ont été remis aux participants. La CELIAF, cellule des liaisons et d'informations des associations féminines Antenne de Bongor, s'investit dans la protection de l'environnement. Une campagne de sensibilisation a été lancée dans ce sens. C'était à Girédé, un village situé à 15 km de Bongor. Anastasie Bissi. La cellule des liaisons et d'informations des associations féminines CELIAF Antenne de Bongor apporte sa contribution en matière de protection de l'environnement. Les membres de la dite association ont rencontré la population de Gizidé, un village situé à environ 15 km à l'est de Bongor. Au menu de leur rencontre, l'importance que revêt un arbre, mais aussi et surtout le devoir d'un citoyen à les planter et à l'entretenir. Selon la déléguée de l'environnement des ressources halieutiques du Mayo KBS, Sadia Ousmane, de nos jours, la protection de l'arbre est un atout non négligeable pour le développement socio-économique, eu égard au changement climatique et à l'avancée du désert. Pour elle, la mise en terre d'un plan et sa protection peut résoudre d'énormes problèmes, notamment de l'alimentation, de certaines maladies liées à la chaleur et bien d'autres. Peu avant cette rencontre, la déléguée de l'environnement accompagnée des membres de la Céliaf et bien d'autres invités à visiter le site où un groupement coordonné par la Céliaf a mis en terre il y a un an, 260 plants fruitiers et 1050 plants forestiers. Et puis nous l'évoquions hier, les éléments des forces de défense et de sécurité de la zone 7 ont organisé dernièrement une journée de salubrité à l'aéroport de Fayah. Les militaires en poste là-bas se sont surtout attélés à désherber la piste prise d'assaut par la végétation sauvage, ce qui obstruit la visibilité lors des décollages et atterrissages des avions. Le commandant de la zone 7, le général Mohamed Souleyman Ali, a indiqué que le geste de ces éléments est mis par le souci de sécuriser la piste de l'aéroport de Fayah qui accueille beaucoup de touristes. En sport, la Fédération Tchadienne d'Athlétisme a commémoré les 100 ans d'existence de la Fédération Internationale d'Athlétisme ce 17 novembre. C'est à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée au stade Idriss Mamato où il y a occasion pour la Fédération de remettre des médailles et des attestations de reconnaissance aux anciens athlètes. Innocent Klay. 1912, 2012, il y a 100 ans que la Fédération Internationale d'Athlétisme existe. Au Tchad, la commémoration du centenaire de la Fédération Internationale d'Athlétisme est marquée par plusieurs activités. Il y a eu en premier lieu des démonstrations de kids athlétisme. Cette démonstration qui a réuni les jeunes athlètes a été complétée par les courses d'exhibition de 150 maîtres d'âmes et messieurs. La commémoration du centenaire de la Fédération Internationale d'Athlétisme est aussi l'occasion pour la Fédération Tchadienne d'Athlétisme de remettre des médailles et des attestations de reconnaissance. Ainsi, ce sont sept anciennes gloires d'athlétisme tchadiens qui ont eu cette distinction. Ce qui concerne Feu Ahmed Issa, c'est un athlète d'exception et il restera la référence du sport tchadien de ses 50 ans. Monsieur N'Gadjadoum Paul, il est vainqueur des Jeux africains de 1978 avec 2,16 m et toujours co-détenteur du record national avec ses 2,17 m établi en 1993. Madame Taibé, née Nadina Kaltoum. A ces jours, ces victoires les plus importantes sont les médailles d'or aux 200 mètres remportées au jeu de la francophonie qui se sont tenues à Ottawa, Niamey et Beyrouth. Cette marque de reconnaissance a été appréciée à sa juste valeur par certaines anciennes gloires où les représentants, d'autres, ont profité de l'occasion pour interpeller la jeunesse. Pour cette journée, surtout, ce qui me pénètre profondément, c'est que le doyen Ami Issa a été rehaussé. Ces records que je détiens en décathlon, c'est depuis 1971, 41 ans, et je ne vois qu'un jeune tchadien se pointait à l'horizon pour nous remplacer valablement dans ses disciplines. C'est en apothéose que la Fédération tchadienne d'athlétisme a commémoré les 100 ans d'existence de la Fédération internationale d'athlétisme. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme. Bon week-end. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501